Mes chers internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, enfin plutôt hier précisément, c'était la journée mondiale de la visibilité trans. J'aimerais atterrir sur quelques sujets, enfin j'aimerais couvrir le départ réellement, de savoir si ces hommes et ces femmes, puisqu'il y a des hommes et des femmes, qui sont heureuses. Alors moi j'habite un quartier gay, donc autant vous dire, dans ce quartier-là, on ne fait pas d'utopie. Les homosexuels, mariés, paxés, ou simplement concubinages, sont du côté bourgeois de la société. C'est-à-dire qu'ils sont dans les bars, les restaurants LGBT, des voyages. Il importe de savoir que c'est un quartier gay, parce que quand on n'est pas habitué, on peut trouver étrange d'arriver dans un bar, de voir deux hommes s'embrasser, bien habillés, super classe, les cheveux blonds, décolorés ou non. C'était une mode à un moment donné chez la génération Stevie. Et de les voir si beaux et si amoureux, s'assumer, et de redescendre la rue pour remonter vers son domicile, en voiture, et de voir toutes les prostituées, trans, gens, présentes sur le trottoir, en train d'attendre qu'un client veuille bien clairement les épuisement. C'est-à-dire que elles ne proposent pas à leurs clients des services. C'est même un bien qu'elles leur donnent leur sexe. même s'il est opéré, c'est un bien contre de l'argent. Mais quand on n'habite pas ce quartier-là, c'est vraiment le vieux livre. C'est le quartier gai le plus populaire. C'est même encore plus populaire que le noir. On ne voit pas ça. Elles n'habitent pas là, ces femmes opérées, elles n'habitent pas là, ce n'est de l'autre côté avec les homos qui s'amusent. Mais voyez-vous, moi, je tiens pour responsable la médecine générale. Honnêtement, quand vous êtes LGBT, peu importe si vous êtes transgenre, gai, lesbienne, ou bi, ça se pose un problème familial. Avec qui allez-vous faire votre vie et comment allez-vous faire votre vie avec une personne qui vous s'est ? Vous atterrissez dans le cabinet des psys. C'est obligatoire. Il n'y a pas de situation qui ne vous amène pas là. Tout le monde ressentira un sentiment homophobe vis-à-vis de vous et on dira que c'est votre France. Vous êtes vraiment une vieille France intime. Alors, autant vous dire ce qui est. En Iran, c'est obligatoire d'être transgenre pour pouvoir épouser la personne commune si on est homosexuel. Autant vous dire si c'est la loi de l'État islamique de l'Iran, c'est pas pour le bonheur de ces concitoyens homosexuels, LGBT, transgenres. Non. C'est une loi qui est là pour les emmerder un petit peu. Leur faire confronter le fait que on ne peut pas être un homme qui est un homme, être un homme qui aime un homme. On doit être une femme qui aime un homme ou un homme qui aime une femme ou un homme qui aime un homme. Hétérosexualiser des rapports gays qui sont normaux. Il y a toujours eu des homosexuels. Ce n'est pas la fin du monde. c'est la fin des homosexuels. Parce qu'il propose ça à tous les adolescents qui se cherchent en leur convainquant que la société les acceptera mieux en leur proposant un suivi suite à l'opération et à la prise d'hormones parce que tu prends des hormones pour modifier votre organisme avant d'effectuer l'opération. Et ça me dégoûte. C'est par mon sentiment de tolérance que je suis dégouté. Parce que vous arrivez au vieux lit et vous voyez des choses. Je vous conseille de visiter ce quartier si vous êtes gays, si vous ne savez pas, si vous êtes du bon genre, c'est-à-dire si vous êtes bien dans votre peau en tant que... avec votre sexe de naissance ou si vous avez besoin de vous transformer pour vous assumer mieux. parce qu'on a des cas des personnes qui vraiment se sentent femmes dans un corps d'hommes ou se sentent bonnes dans un corps de femmes. On a des cas, ça existe, mais c'est très très rare. Allez dans le quartier du violier et dites-moi si c'est rare le nombre de constitués transgenres qui existent sur le trottoir. C'est pas rare. Elles sont toutes sur le trottoir. Personne ne les a épousées. On va les faire. Elles font le tapin pour vivre parce que travailler dans une entreprise comme ça, c'est pas possible. Tout est bloqué. Donc le médecin qui vous convainc que vous serez mieux si vous changez de sexe, c'est un enfoiré. Soyez honnête. Changez de médecin. Et moi, je pense qu'il faut s'assumer, assumer cet enchantement. homosexuel. Assumer son sexe aussi. Son sexe de naissance. Parce que ce que vous avez donné la nature, c'est que vous pouvez donner la vie. Si vous vous transformez en femme, en étant un homme ou en homme, en étant une femme, vous pouvez pas donner la vie. Quoi, et puis mince, ils peuvent vous plier faire un appareil génital. Je sais pas. Quitte à vous transformer en femme, autant vous greffer un appareil génital féminin. Ils en ont. Ils en ont des appareils génitaux féminins. Des personnes qui se sont déclarées morts cérébralement. Donc, ils ont ces appareils génitaux à disposition. Ils ne les utilisent pas avec des jambes à la boue. Ils ont pas envie de vous aider, en fait. Ils ont envie de vous mettre de vous mettre en situation problématique pour continuer de gagner de l'argent à vous soigner tout simplement. C'est des gens égoïses. Et les personnes transgenres sont également égoïses d'imposer ça à leur famille. Parce que, moi personnellement, si j'avais un garçon, j'aimerais toujours qu'il porte le prénom que je lui ai donné, par exemple. Ah oui, choisir un prénom, c'est parce que j'aime beaucoup ce prénom, qu'il a une signification sentimentale pour moi, historique, des fois. Et je veux qu'il soit heureux, qu'il soit vraiment sa peau, je veux pas qu'il soit une prostituée. Parce qu'on habite le vieux lignes. Ils ont côtoyé le vieux lignes. Ils savent la réalité. Ils l'ont vu. Même si ce sont des enfants, ils le voient. Et ils entendent les commentaires des hétéros qui disent « Oh, c'est des hommes, c'est des hommes, c'est des hommes. » Voilà. Donc ils savent qu'on est obligé de leur expliquer pourquoi c'est des hommes à la liche de l'eau ou à la dame. Je lui dis « C'est une dame qui se transforme en femme. » On lui a dit que, je suis obligé d'expliquer à mes enfants la vérité, on lui a dit que si elle se transforme en femme, on l'accepterait. Et finalement, on l'accepte pas. Donc elle travaille. Elle demande, elle donne de l'amour aux hommes contre de l'argent. Je suis obligé d'expliquer à mes enfants. Ça a été expliqué c'est « Ah, mon enfant, c'est d'objet de tirer de l'argent. » Vous ne pouvez pas dire « Ah, elles sont heureuses. » Ah ouais, elles sont heureuses. Alors que ma mère, qui est homophobe, elle ressent du déni, du dégoût que vous avez dit de ces femmes-là. moi, je ne ressens pas de déni, du dégoût, juste de la tristesse quand je vois des femmes comme ça. De la tristesse de croire que moi, je vais m'intéresser à elles, par exemple. Je ne ressens pas tristesse. Jamais je ne m'intéresserai à une femme comme ça. Pour le prendre à une vraie femme. Pour moi, elle peut lui donner l'avis. Je pense que tous les hommes pensent comme moi. Allez, il y a des gens qui vont être horribles, qui vont rendre une prostituée au hasard, vraiment au hasard. Voir une transgenre parce que c'est moins cher. C'est tout, c'est moins cher une transgenre qu'une femme blanche. Pas transgenre. De la même manière que c'est moins cher une femme noire. Et bien voilà. Et bien c'est triste. C'est triste. C'est malheureux. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette journée de la visibilité trans. J'ai envie de dire bravo à la médecine générale d'avoir fait de telles horreurs sur des homosexuels qui étaient simplement adolescents et qui se cherchaient et les avoir transformés à l'adolescence alors qu'ils n'ont même pas la majorité philosophique. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas l'âge de philosophie on leur fait couler des histoires hallucinantes qui sont innocents, qui sont naïfs, qui sont minables et on les transforme. Et ceux qui le font à l'âge adulte, c'est parce qu'on leur propose une fois qu'ils sont chez le psy parce qu'ils ont des tendances homosexuelles et de se transformer, c'est tout. C'est ce témoignage que je vous laisse dans le monde de Jésus-Christ et je prie pour ces femmes-là qu'elles soient heureuses et ces hommes-là qu'ils soient heureux. Mais... Allez, j'entends. Sous-titrage Sous-titrage